alors bonjour tout le monde que dieu soit loué bienvenue à tous le seigneur va nous faire du bien parce que lorsqu'on répond présent au rendez-vous du père on ne repart jamais les mains vides d'autant plus qu' il est avec nous en permanence pour nous faire du bien et la rencontre avec le père se passe toujours selon un principe qui lui est propre c'est le principe qui consiste à écouter son conseil ce conseil là va nous permettre de savoir ce qu'il y a lieu de ne plus faire va nous ça va nous permettre de savoir qu'est ce qu'il y a lieu de dé qui doit être dépouillé en nous quelles sont les choses à laisser tomber et une fois que les encombrants dégage et ben les bénédictions les bonnes choses peuvent maintenant entrer parce que la bible déclare que les ténèbres et la lumière ne font pas bon ménage ça ne marchera pas et raison pour laquelle dans les vies de beaucoup d'enfants de dieu ça ne marche pas parce que leur marche dans le seigneur est une marche qui veut involontairement faire cohabiter les ténèbres et la lumière non ça ne marchera pas donc le seigneur jésus enseigne toujours afin que les choses qui doivent tomber et que les bonnes choses prennent la place il a dit en luq chapitre 11 verset 24 à 26 que si un homme fort occupe la maison il faut d'abord qu'il soit chassé pour que la vie commence véritablement mais tant que l'homme fort est en place il n'y a pas la vie c'est la mort même si beaucoup de chrétiens ont l'impression et se font violence se trompent eux mêmes en pensant qu'ils sont dans la vie alors qu'ils sont dans la mort et bien c'est parce que ce qu'ils appellent la vie en christ ce qu'ils appellent la joie du seigneur et tout ne convainc pas les païens les païens ne sont pas convaincu parce que ils ne voient pas où se trouve dieu dans ce que la plupart des chrétiens font et sont ils ne voient pas et ils n'ont pas tort parce que lorsque dieu est quelque part peu importe la durée de la nuit peu importe le temps que la nuit avait mis dans son règne la parole de dieu déclare en les aïe chapitre 8 verset 23 les ténèbres ne régneront pas toujours donc quand dieu arrive les ténèbres doivent libérer la place ils doivent dégager c'est non négociable et le dégagement des ténèbres doit se faire pour que ce dégagement soit authentique il doit couvrir tous les domaines de la vie de la personne le corps l'esprit l'âme et le coeur le coeur de pierre doit être changé en coeur de chair la tétutesse doit céder la place à l'écoute la dureté de coeur doit céder la place à la douceur la haine doit céder la place à l'amour la paresse doit céder la place obligatoirement au travail la peur doit partir pour laisser la place à l'esprit de dieu qui est un esprit d'amour de force et de sagesse la non réflexion le fait de vivre sur cette terre comme un imbécile comme un aveugle comme un sot doit céder la place à la sagesse et à la réflexion nous sommes lancés sur cette voie et aujourd'hui encore le seigneur en écoutant son conseil va nous permettre de nous débarrasser des encombrants qui doivent céder la place à ceux qui viennent d'en haut le terrestre nous fatigue nous a trop fatigué les ténèbres on en a marre et l'heure est venue pour que les ténèbres cèdent définitivement la place à la lumière et c'est non négociable voilà donc notre plat du jour que le seigneur va nous aider à mijoter nous nous sommes devant ensemble lui il est en tant que metteur en scène derrière il donne les idées il donne les orientations les tuyaux il tire les ficelles sur ce qu'il ya lieu de faire et de ne pas faire donc nous devons suivre et écouter attentivement pour rappel le seigneur a dit à celui qui a de la connaissance on va ajouter celui qui n'a pas et qui ne veut pas en avoir qui ne veut pas grandir qui veut demeurer un nain en matière de connaissance en matière de croissance spirituelle au lieu d'aller en haut on préfère rester en stationnement en bas le seigneur a dit celui là celui qui n'a pas même le peu c'est à dire même les miettes de connaissance qu'il a même les miettes de bénédiction qu'il avait on va lui retrancher ça parce que le seigneur a dit que mon peuple périt faute de connaissance et ceux qui ne veulent pas aller vers la connaissance on enlève tout et ils deviennent des poubelles donc l'objectif n'est ni de devenir poubelle ni de se retrouver dans les poubelles de la vie non raison pour laquelle il faut grandir en connaissance et je vous rappelle un ouvrage disponible le dépouillement spirituel et sa conservation disponible à l'église locale et à distance à la demande ainsi est la foi également disponible ensuite un ouvrage tout frais j'ai dit vous êtes des dieux disponible aussi que ça soit dans l'église locale ou à distance à bon entendeur salut nous rentrons maintenant dans le vif de notre sujet du jour qui va commencer par une parole du seigneur pour poser le tableau de ce qu'il veut nous dire aujourd'hui le panorama le décor Matthieu chapitre 24 verset 35 il est dit ceci le ciel et la terre passeront virgule mais mes paroles ne passeront point le ciel et la terre passeront point mais non virgule mais mes paroles ne passeront point en français en français simplifier simple ça veut dire ceci tout ce que tu trouves dedans de la première lettre de Genèse chapitre 1 verset 1 à Apocalypse chapitre 22 verset 21 ça existe sur terre c'est le présent c'est là tout cela ça existe dans ta commune dans ta société dans ton pays dans ton village dans ta famille tout cela ça existe dedans le seigneur Jésus a dit en Matthieu chapitre 22 verset 29 s'adressant à nous du siècle présent vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les écritures ni la puissance de Dieu il ajoute en Luc chapitre 20 verset 38 Dieu n'est pas le Dieu des morts mais des vivants et en Matthieu chapitre 24 verset 35 il vient boucler la boucle en disant que tout ce que j'ai dit là c'est là c'est d'actualité ce n'est pas le passé ce n'est pas le futur parce que le passé de Dieu est un présent et le futur de Dieu est un présent parce qu'il est présent d'éternité en éternité et Ecclesiastes chapitre 1 verset 9 dit que Dieu ramène toujours ce qui a été donc son passé ce que nous appelons passé pour lui c'est le présent et ce qu'on appelle futur pour lui c'est le présent aussi c'est en cela qu'il n'est pas un homme qu'il est Dieu donc il faut bien avoir cela en tête et d'une manière éternelle quiconque se dit chrétien ignore que Dieu est un Dieu du présent il est déjà sorti de la route sans s'en rendre compte il n'est plus avec nous il est dans un caniveau même s'il pense être toujours dans la foi c'est à dire bien qu'il soit en jeûne bien qu'il prie bien qu'il puisse fréquenter une église locale suivre des enseignements ceci cela il est déjà dans le bois et depuis longtemps la tête enterrée enterrée dans le sol sans s'en rendre compte parce que dès le départ c'est un chrétien fausse couche c'est un chrétien mort né c'est un chrétien victime d'un avortement spirituel c'est un chrétien qui souffre de mal formation il est dans le caniveau il n'est pas avec nous s'il ignore que notre Dieu le tout puissant celui qui est vivant celui qui est là d'éternité en éternité celui qui est alpha et oméga le soleil levant l'étoile du matin le lion de la tribu de Judas celui-là omniprésent omniscient omnipotent si le pseudo chrétien ne sait pas qu'il est là en permanence et bien nous avons affaire à beaucoup de fausses couches chrétiennes comme ça et nous les côtoyons et ce sont des bien-aimés dans le Seigneur mais malheureusement qu'ils ne sont pas en vie parce qu'ils ont un Dieu historique ils ont un Dieu du passé où ils ont un Dieu prophétique de plus tard or le plus tard de Dieu c'est le présent le passé de Dieu aussi c'est le présent parce que le psaume 33 verset 9 dit il dit et la chose arrive c'est-à-dire que même s'il te donne une prophétie physiquement elle n'existe pas encore mais spirituellement ça existe déjà parce que chez Dieu c'est aussitôt dit aussitôt fait voilà c'est tout aussitôt dit aussitôt fait et lorsque les temps vont arriver ce qui avait été dit là et qui existe déjà va simplement faire une bascule passer du monde spirituel invisible dans le monde physique des hommes c'est tout mais la chose existait déjà elle n'était pas dans le futur non donc nous devons faire attention avec les principes divins sacrés parce que si dès le départ l'enfant de Dieu ignore ces choses il n'est pas avec nous il n'est pas dans notre royaume il peut penser que mais il est dans un autre royaume il est chez quelqu'un d'autre il n'est pas chez nous donc il faut faire attention à ces choses beaucoup ont une marche chrétienne vaine ça ne marchera jamais et eux-mêmes ils vont s'en rendre compte plus tard même s'ils se montent dans les temps présents le temps est le meilleur allié de Dieu pour mettre en lumière la vérité pour que quelqu'un sache s'il s'était trompé ou pas et Dieu ne veut pas que ses enfants se trompent donc les choses de Dieu quand on les écoute une fois quand on a la révélation il faut la retenir à vie parce que Dieu n'aime pas les enfants oublieux un maître d'école a horreur un enseignant a horreur des paresseux il a horreur des élèves 7 semaines tu dis 2 semaines après il repose la même question 3 semaines après tu expliques quelque chose que tu avais déjà expliqué il y a 2 semaines tu te rends compte qu'il n'a toujours pas compris c'est pas bon nous devons faire attention à ces choses et le Saint Esprit aujourd'hui voudrait non seulement nous éclairer nous nettoyer et nous faire du bien à travers cet enseignement une parole intitulée brisez les malédictions par la foi brisez les malédictions par la foi le Saint Esprit nous fixe rendez-vous à l'adresse biblique exode chapitre 34 verset 6 exode chapitre 34 verset 6 et l'éternel passa devant lui et s'écria l'éternel l'éternel Dieu miséricordieux et compatissant virgule lent à la colère riche en bonté et en fidélité qui conserve là ça commence qui conserve son amour jusqu'à mille générations virgule qui pardonne l'iniquité la rébellion et le péché virgule virgule mais qui ne tient point le coupable pour innocent virgule et qui punit ah mon Dieu et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants sur les enfants mais ça ne s'arrête pas là et sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération dernière partie et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération point bien aimé dans le Seigneur quand tu prie quand tu jeûnes quand tu écoutes les histoires des gens quand tu partages avec des gens quand tu entends les problèmes dix y z ceci cela tu dois toujours avoir dans ton cerveau Matthieu chapitre 24 verset 35 pour te rappeler que cette parole là elle est dans tes rues tous les jours elle vit au milieu de nous tu rencontres les gens qui sont concernés peut-être ta famille est dedans peut-être toi même tu es dedans peut-être peut-être un domaine de ta vie est là-bas peut-être que deux domaines de ta propre vie sont concernés peut-être 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 ce n'est pas une histoire de prier jeûner c'est une histoire d'avoir à l'esprit d'être conscient de ce que Dieu nous a donné comme information afin que l'on sache bien marcher sur cette terre des hommes afin que l'on sache ce qui nous attend ce qui peut nous attendre ce qui peut nous arriver nous sommes avertis et que lorsqu'on rencontre un obstacle que l'on sache comment l'enlever pour avancer dans la vie mais si on prie seulement en jeûne pensant que oui parce que je prie parce que je jeûne ça va aller Dieu va faire ceci cela Dieu n'aime pas les auditeurs oublieux avant que Dieu fasse c'est comme un maître d'école il voudrait s'assurer que tu as compris pour que le maître te donne une bonne note il veut s'assurer que ce qu'il t'a dit là c'est là et que c'est pas dans le vent beaucoup d'enfants de Dieu beaucoup de gens sous le soleil sont concernés beaucoup qui que l'on puisse être ou que l'on puisse être les malédictions sont là n'oublie jamais aussi qu'en Apocalypse chapitre 22 Apocalypse chapitre 22 verset verset on va prendre 18 écoute bien ça vient t'expliquer d'une autre manière Matthieu chapitre 24 verset 35 si tu n'avais pas bien compris Apocalypse chapitre 22 verset 18 je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre si quelqu'un y ajoute quelque chose Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre verset 19 et si quelqu'un retranche c'est à dire si tu commets l'erreur de considérer que ça n'existe pas de considérer que c'est pour les autres de considérer que non comme je suis né de nouveau ça va si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie virgule Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre c'est à dire si tu veux mener une marche chrétienne comme beaucoup comme un insensé quelqu'un qui a oublié quelqu'un qui est dans les nuages quelqu'un qui ne prend pas en considération certaines paroles de Dieu si tu prends le risque de faire ça tu tomberas sous le cou du gourdin du marteau d'Apocalypse chapitre 22 verset 19 ça ne va pas te louper c'est prévu ceux qui veulent ceux qui veulent marcher avec Dieu comme dans un carnaval c'est à dire il leur est aussi réservé une vie carnavalesque mais dans le Seigneur très dangereux il faut bien faire attention à ça nous parlons de briser les malédictions par la foi parce que nous avons la preuve que le Seigneur nous rappelle en permanence ces choses que attention 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 à droite attention à gauche regarde un peu derrière attention tu te plains de ceci mais est-ce que tu as regardé dans ta famille comment cette histoire se passe chez vous est-ce que tu as veillé à examiner ta propre vie une dame il n'y a pas longtemps là j'écoute le témoignage sa grand-mère a mis au monde cinq enfants de cinq pères différents chaque enfant sans père sa mère a mis au monde six enfants chaque enfant sans père elle-même a mis au monde trois enfants chaque enfant sans père au moment où elle est en train de parler sa fille est enceinte d'un fiancé hors mariage elle s'apprête à mettre au monde c'est-à-dire il n'y a pas besoin d'être allé à l'école pour comprendre que non seulement la fille est en train de prendre la même direction la même la même que le fiancé duquel elle est enceinte là ne sera pas le père du deuxième enfant si la malédiction n'est pas stoupée n'est pas brisée on n'a pas besoin d'être allé à l'école pour se rendre compte que il y a danger il y a danger et que le mal est dans la famille et il se répète mais c'est prévu la parole la parole nous a mis en garde nous a prévenu que les péchés des ancêtres les péchés des parents seront payés sur les enfants et ça ne s'arrête pas là sur aussi les enfants des enfants ça ne s'arrête pas là on dit jusqu'à la troisième et on pousse à la quatrième génération des gens qui vont payer les factures des erreurs des péchés des dégâts causés bien souvent par des gens qui n'ont jamais connu ni même vu de leurs yeux mais ils en payent le prix fort il y a quelques années je m'en souviendrai toujours je regardais sur France 2 une fois je l'ai déjà dit ici une émission toute une histoire présentée par Sophie Davant à l'époque la journaliste Sophie Davant elle recevait sur son plateau une mère française son arrière a mis la grand-mère au monde à l'âge de 16 ans sa grand-mère a mis au monde sa mère à l'âge de 16 ans sa mère l'a mis au monde à l'âge de 16 ans sa mère l'a mis au monde elle à l'âge de 16 ans que comme je suis ici ma fille ma première fille âgée de 16 ans est enceinte c'est ce qu'on retrouve sous le soleil ici il y en a partout il y en a partout il y en a partout et le plus dramatique c'est que ces réalités là qui ne sont pas censées exister dans la maison de Dieu puisque c'est une maison de la purification et bien beaucoup d'enfants de Dieu bien qu'étant dans le Seigneur transportent marchent encore dans différentes sortes de malédictions il y a des familles dans lesquelles les gens de cette famille il n'y a pas de mariage j'ai connu il y a quelques années une famille pas de mariage ni à gauche chez les hommes ni à droite chez les femmes pas de mariage tout le monde roule dans la voiture célibataire tout le monde pas de mariage les années passent mais il n'y a pas de mariage vous pouvez travailler vous pouvez faire des projets vous pouvez être en bonne santé faire ceci cela et tout il n'y a pas de problème mais mariage qu'on appelle mariage niette et c'est après une prière comme celle qu'on va faire aujourd'hui que l'année où cette prière avait été faite enfin onze personnes de cette famille là se sont mariées il y a des familles on se marie mais l'issue du mariage est déjà prévu c'est le divorce c'est à dire que les familles vivent sur le modèle il fallait entrer pour sortir voilà très simple très très simple sœur Micheline ah Micheline mais son mariage n'avait pas tenu ils sont restés 5 ans et puis le monsieur est allé soulever une autre femme mais le frère Michel ah lui ça avait duré 2 ans seulement et la fille a changé de projet de vie oh mais Bernadette ah Bernadette c'est moins que ça ça avait duré 6 mois là-bas ça s'était fini par des bagarres et tout vraiment ça s'était mal terminé oh et Patrick ah là-bas ils ont fini au tribunal bagarre pour les enfants ceci cela là-bas aussi ça avait pris fin et c'est comme ça ça continue j'ai beaucoup de gens dans beaucoup de familles il y a des familles où c'est à dire les gens ont une colère diabolique diabolique ils ne pardonnent pas de père en fille ils ont du mal à pardonner si la personne se fâche contre toi tous les pasteurs du monde peuvent venir prier imposer les mains non ça ne passera pas c'est trop difficile pour la personne de pardonner il y a des colères diaboliques qui sont faites des malédictions mais comme Dieu a dit que les gens vivent dans l'ignorance et c'est là le drame il y a des gens dans des familles c'est l'esprit la malédiction du rejet chez d'autres c'est la malédiction de l'abandon et chez d'autres c'est la malédiction qui frappe là-bas c'est le diabète là-bas c'est un autre genre de diabète ici là on donne un autre qualificatif chez la soeur à son diabète là-bas aussi c'est un autre diabète une femme en Italie elle est partie se faire couper les seins parce que sa grand-mère a fini comme ça sa mère a fini par un cancer au niveau des seins et elle est partie rapidement pour qu'on les lui coupe parce qu'elle voulait éviter que ça la touche parce que sa soeur venait de sortir de l'hôpital la soeur aussi touchée par le cancer on a coupé les seins donc elle avant elle-même elle est partie donner les seins pour qu'on les coupe voilà les malédictions qui sont dans nos rues dans les maisons les malédictions qui se cachent derrière les vêtements les rouges à lèvres derrière les bigoudis les jupes derrière les vestes c'est ça c'est ça il y a des familles où les gens sont frappés par la malédiction du mensonge des spécialistes plus 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 si tu as du mal à monter un stratagème tu les consultes seulement ils n'ont pas besoin de 3 minutes 20 ils te donnent un tuyau du mensonge il y a des hommes comme ça il y a des femmes comme ça des spécialistes en race des professionnels du mensonge des pros il y en a partout dans les rues il y a plusieurs genres de malédictions et malheureusement ces malédictions là jusqu'à aujourd'hui beaucoup d'enfants de Dieu non seulement les transportent mais malgré leur jeûne leur prière tout ce qu'ils font dans le Seigneur ça ne part pas ça ne part pas les choses les mauvaises choses sont toujours là et ce ne sont pas des choses nouvelles et ce ne sont pas des choses qui se trouvent ailleurs non c'est au milieu de nous parmi le peuple de Dieu Luc chapitre 13 allons rendre visite à une sœur Luc chapitre 13 Luc chapitre 13 Luc chapitre 13 à partir du verset 10 Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat on ne dit pas que il parlait à des païens à des incroyants non il est au milieu de ceux qui sont supposés être enfants de Dieu il est dans le temple il est dans notre jardin il est dit que et voici il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans elle était courbée elle était courbée quand tu arrives là tu dois obligatoirement avoir à l'esprit Matthieu chapitre 24 verset 35 Luc chapitre 20 verset 38 Matthieu chapitre 22 verset 32 qui vienne te dire ce que tu lis là ce n'est pas de l'histoire ce n'est pas pour quelqu'un d'autre ce n'est pas pour une soeur que tu ne connais pas c'est pour toi-même qu'est-ce qui est courbé dans ta vie c'est quoi ? qu'est-ce qui est courbé dans ta vie ? qu'est-ce qui ne va pas ? quel est le domaine en difficulté ? quel est le domaine malmené ? par la vie ? par le diable ? par les démons ? quel est le domaine ? est-ce la santé ? est-ce qu'il y a une maladie qui fait que au niveau de la santé tu es complètement courbé ? est-ce que ce sont les finances qui font qu'au niveau des finances tu es en posture courbé ? et il y a beaucoup de gens comme ça dans la famille les gens ont comme un seuil une limite d'aisance qu'ils ne peuvent pas fonctionner il y a un plafond là il y a un plafond ils ne peuvent pas c'est limité il faut que tu sois à pied c'est limité et il y a des malédictions qui font que tu peux gagner toucher de l'argent tu peux, tu peux, tu peux mais les gens vont constater que dès qu'ils ont une entrée lundi lundi à 17h le même lundi dans la nuit l'enfant est malade l'un des enfants est malade il faut emmener l'enfant aux urgences des urgences là-bas on dit que il faut aller voir un spécialiste chez le spécialiste le meilleur c'est dans une clinique privée il faut faire vite l'argent sort alors qu'il y avait déjà un projet de famille peut-être prévu mais le projet est mis à mal par les liens donc tu vas d'abord dépenser enlever la prévision pour faire au mieux que l'enfant retrouve le plus rapidement possible la bonne santé une fois que tu reviens à la maison avec l'enfant le lendemain ou le même jour l'après-midi c'est la voiture de l'enfant ou la voiture du mari qui est tombé en panne il faut emmener chez le garagiste il faut réparer pendant que tu es obligé de sortir l'argent dans l'urgence pour pallier à cette situation imprévue toi-même en difficulté parce que tu reçois un courrier comme par hasard c'est seulement à ce moment-là que la CAF l'administration t'envoie un courrier que madame, monsieur vous nous devez de l'argent pour un trop perçu il faut payer tu prends l'argent tu évacues cette difficulté mais la bourse que tu avais est en train d'être saignée petit à petit par des imprévus en fait qui donc les ficelles sont tirées par des malédictions non brisées tu payes le trop perçu tu t'assoies pour essayer de souffler comme ça là pour essayer de relever la tête on ne te laisse pas le temps de relever la tête tu rentres, tu travailles comme ça une lettre des impôts tu nous dois tu ne peux pas relever la tête toujours courbé comme cette sœur c'est ça c'est de ça qu'il s'agit c'est pas de l'histoire ou une histoire quelconque de quelqu'un c'est du vécu réel à l'heure actuelle à l'heure actuelle dans les familles dans les rues dans les vies la nourriture c'est celle-là une mauvaise nourriture on doit l'abandonner aujourd'hui et il est dit qu'elle ne pouvait pas du tout se redresser c'est à dire non seulement le Saint-Esprit dit que comme elle était là courbée avec imprévu là problème là problème sur la tête problème au dos problème qui tombe comme ça les enfants là-bas le ceci cela non seulement ça n'allait pas finir mais elle ne pouvait pas se redresser alors que la sœur est croyante elle est en prière elle est en jeûne elle fait des efforts alors depuis 18 ans ça ne marche pas il se pourrait que cette sœur était âgée de 18 ans donc toute la vie courbée heureusement lorsqu'il la vit Jésus lui adressa la parole et lui dit femme tu es délivré de ton infirmité raison pour laquelle toute personne qui prétend être chrétienne et dont la vie est toujours dans les difficultés nous disons non elle ne marche pas avec le vrai Dieu parce que lorsqu'on rencontre le vrai Dieu c'est la délivrance c'est la délivrance et c'est non négociable c'est la délivrance et tu constateras que Jésus arrive ce jour-là mais la sœur est membre de l'église locale depuis longtemps ce n'était pas le premier enseignant qu'elle voyait elle avait déjà dû voir des prédicateurs défiler là dans la synagogue mais son problème n'était pas réglé il a fallu qu'elle rencontre l'authentique pour la délivrance qu'elle rencontre l'authentique sauveur pour sa délivrance et beaucoup d'enfants de Dieu sont dans cette situation chrétiens 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 assis du au temple gentils spécialistes des prières enracinés dans les jeûnes mais quand même les païens voient la vie non ils disent non non ça c'est pas Dieu parce qu'ils savent que là où Dieu apparaît les ténèbres doivent dégager tu ne trouveras pas un endroit dans les écritures où le Seigneur Jésus rencontre une personne en difficulté et que cette personne demeure dans la difficulté alors qu'elle a demandé le secours de Dieu je ne parle pas des incrédules je ne parle pas des gens qui ne venaient pas vers Jésus non tout ce qui sollicite Dieu la Bible déclare quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé et avec le temps j'ai compris que cette sœur restait courbée dans les malédictions du fait des mauvais enseignements parce que les prédicateurs passaient là du fait d'avoir cru à du n'importe quoi pendant des années je vais vous dire la vérité si Dieu dit Osée chapitre 4 verset 6 mon peuple périt faute de connaissance il sait de quoi il parle c'est réellement faute de connaissance il n'a jamais dit que mon peuple périt faute de prière non il n'a jamais dit que mon peuple périt parce qu'il ne sait pas jeûner non il n'a jamais dit que mon peuple périt parce qu'il ne fait pas des veillées spirituelles non faute de connaissance rapidement une à deux raisons qui peuvent faire que on est enfant de Dieu et qu'on demeure dans les malédictions comme cette sœur qui est restée longtemps dans des malédictions il y a le fait qu'il y a des gens dans le peuple de Dieu dans le peuple de Dieu l'ignorance est telle que que le Seigneur revienne au plus vite s'il fait la fin de cette salle récréation il y a des gens tu les écoutes tu lui avais expliqué quelque chose il y a trois mois deux semaines après tu l'écoutes c'est comme si la personne tu ne lui ai jamais rien expliqué tu réexpliques encore plus tard tu te rends compte que c'est rentré là c'est sorti là mais tout elle est toujours dans le Seigneur avec sa Bible louant le Seigneur tu expliques encore tu te rends compte que c'est une personne maudite maudite 2 Timothée chapitre 2 2 Timothée je vais vraiment prendre le temps de bien expliquer les choses parce que les choses de Dieu ne consistent pas à être dites non ça se joue au niveau de l'explication il faut être à même de bien expliquer de très bien expliquer pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde de compréhension 2 Timothée chapitre 3 verset 6 il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible il y a des hommes aussi pareils attention avec le Seigneur Dieu n'est pas un homme donc des fois quand il parle de femmes tu mélanges tout le monde et quand il parle des hommes tu mélanges tout le monde qui captive des femmes d'un esprit faible est borné borné, 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 borné tu as beau expliquer, réexpliquer expliquer, réexpliquer, réexpliquer oui, borné tu te rends compte que tu l'observes quelques minutes tu te rends compte qu'en fait tout ce que tu lui as expliqué dans le vent chargé de péché agité par des passions de toute espèce de Timothée 3 verset 7 apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance mais c'est une malédiction une personne maudite une personne maudite donc il y a ce cas de figure qui donne l'information que cette personne est maudite et on doit briser ça aujourd'hui un autre cas de figure dans la famille chrétienne où les malédictions sont toujours là sans qu'on ne s'en rende compte il y a beaucoup de chrétiens tu écoutes la personne ah oui je rends grâce à Dieu heureusement je suis attaqué dans la famille mais heureusement que Dieu me parle le Seigneur m'a montré notre oncle et je dois faire attention à lui c'est lui qui est l'homme fort de la famille ah vraiment même au travail ah il y a Gisèle qui me mène la vie dure le Seigneur m'avait montré ça il y a deux ans dans une prophétie vraiment le Seigneur heureusement que j'ai Dieu je suis attaqué voilà je souffre dans les attaques mais heureusement que Dieu est avec moi faux parce que quand Jésus arrive Luc chapitre 13 dit que quand il est arrivé dans la vie devant la situation de cette sœur c'est la fin de son infirmité quel est ce Dieu des chrétiens qui leur donne des tuyaux attention à droite qui donne des visions des prophéties attention là bas regarde au dessus de ta tête le diable est là attention il y a un démon pivore à ta droite attention à ta maman attention à Charlotte attention à Bernard attention mais quel est ce Dieu spécialisé dans les tuyaux seulement donnant des informations des informations à ses enfants pour leur permettre de s'en sortir mais n'agissant jamais pour les délivrer c'est pas Jésus mais non et beaucoup de chrétiens comme ça dès que tu écoutes la personne en train de t'expliquer ses déboires vous êtes interrompu par un parlant en langue chokori je vous ai dit 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 ah pasteur pardon c'est l'esprit de Dieu c'est l'esprit l'esprit tu écoutes attentivement tu n'agères pas la personne puisque elle est chargée de Dieu tu ne peux plus rien dire faut laisser elle est chargée de Dieu et elle t'explique ah heureusement que l'autre jour quand le mari de nuit est venu ah heureusement ah ça a duré 30 secondes Dieu merci ah Seigneur je te rends gloire ah merci beaucoup sont comme ça des personnes dans le Seigneur dans les jeûnes dans les prières mais avec des chaînes de l'égarement égarement les voix que ces gens entendent ce n'est pas Dieu Dieu ne fait pas comme ça c'est l'autre qui leur coach c'est l'autre puisqu'ils oublient que Satan est une force de proposition qui dans Matthieu chapitre 4 verset 1 à 11 est venu proposer des paroles à Jésus mais le Seigneur n'est pas tombé dans le panneau et Matthieu chapitre 24 verset 35 te met en garde que ce que tu as lu dans Matthieu 4 à 11 toi-même tu passes aussi par là attention tous les versets bibliques ce n'est pas Dieu qui les donne parce que Satan aussi les connaît il propose des paroles propose des visions beaucoup de gens des personnes maudites complètement égarées deux Thessaloniciens deux Thessaloniciens non restons chez Timothée deux Timothée il y a encore des choses il y a boire et à manger deux Timothée deux Timothée il y a à boire et à manger ici deux Timothée chapitre 2 deux Timothée chapitre 2 deux Timothée chapitre 2 où se trouve deux Timothée là deux Timothée chapitre 2 non c'est un Timothée chapitre 2 non c'est uno Timothée chapitre 2 chapitre 2 chapitre 2 Philan Jackie de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles de signes et de prodiges mensongers là dedans, tu fais une sauce tu emballes tu mets dedans les visions de mensonges les prophéties de mensonges les versets bibliques que soi-disant Dieu a donné ah non c'est pas Dieu c'est Satan une force de proposition et avec toutes sortes de séduction de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour faire simple, Dieu les maudit voilà pour qu'ils croient au mensonge ils croient que la voix qui leur parle la voix qui leur donne les versets bibliques c'est le Seigneur Jésus mais quand tu te mets attentivement tu écoutes la personne ce que tu entends là le Saint-Esprit te dit je ne suis pas là-bas je ne suis pas là-bas un enfant un enfant il est à l'école il rentre à la maison en pleurant maman demande c'est quoi oh non maman le chocolat que tu avais mis dans mon cartable pour le goûter il y a un camarade à la récréation qui m'a ravi ça deux jours après l'enfant revient avec le vêtement déchiré mais qu'est-ce qui se passe oh non maman il y a un camarade quand on était en récréation il m'a d'abord donné une gifle parce que je ne voulais pas donner mon chocolat et il m'a tiré et le vêtement s'est déchiré ok deux jours après ou la semaine prochaine l'enfant rentre avec un oeil une bosse au-dessus de l'oeil mais qu'est-ce qu'il y a oh non j'ai reçu un coup de poing à la récréation c'est toujours le même camarade ou un autre oh non là c'était un autre maintenant la maman sur cette terre dès le deuxième c'est-à-dire même dès le premier incident une mère un père ne va pas attendre le deuxième incident normalement il se déplace il va à l'école la maman se déplace elle va à l'école pour c'est-à-dire régler d'une manière définitive ce problème pour que l'enfant ne soit plus embêté qu'il puisse suivre sa scolarité normalement sans peur sans larmes sans douleur mais beaucoup de chrétiens prétendent avoir Dieu que Dieu leur parle Dieu donne des tuyaux Dieu montre les ennemis et tout mais ils n'enlèvent pas leurs problèmes c'est pas Dieu c'est pas Dieu mais non même chez les hommes la maman va se lever elle va à l'école ça doit finir aujourd'hui cette histoire une maman ne peut pas être là elle donne des tuyaux à l'enfant ah écoute bon pour le chocolat écoute au lieu de mettre ça dans le cartel mais cache ça maintenant dans la culotte et deux jours après pour le vêtement déchiré bon écoute c'est pas grave mais ce qu'on va faire je vais maintenant te mettre pour aller à l'école des vêtements en jean solide et ça ira et il revient avec un cocard comme ça et là la maman dit ah non c'est pas grave on met la non mais tu as vu ça où et c'est comme ça que sont beaucoup de vies chrétiennes c'est à dire dans l'incohérence totale ni tête ni queue tu écoutes la personne 30 secondes tu n'as même pas besoin d'une minute tu sais que là la personne est égarée dans le caniveau perdue depuis longtemps mais croyant toujours être dans la foi croyant toujours marcher avec beaucoup de pasteurs beaucoup de prophétesses tout ce que vous voulez docteur est perdu complètement égaré maudit dans l'ignorance dans l'ignorance autre chose rapidement où on va bien voir jaillir que ce pasteur cet enseignant cette personne est maudite c'est lorsque beaucoup d'enseignants beaucoup d'enfants de Dieu acceptent le fait que les souffrances dans ma vie les douleurs les difficultés ce n'est pas grave c'est parce que j'ai le Seigneur Joseph aussi a souffert il a fini par arriver etc etc je vais te dire tout ce monde là tous ces enseignements là sont faux archi faux faux mettre à la poubelle et beaucoup de chrétiens sont égarés comme ça je t'explique autant de Joseph Joseph n'a pas le Saint-Esprit David n'a pas le Saint-Esprit les Salomons et autres Dieu leur prêtait son Esprit de manière ponctuelle pour faire certaines choses et l'Esprit de Dieu se retire à la fin de la mission quand Jésus arrive il est porteur d'un nouveau régime ce nouveau régime va désormais nous permettre d'avoir l'Esprit de Dieu avec nous en permanence et l'omniprésence de l'Esprit de Dieu en nous va faire que la difficulté ne reste pas comme chez Joseph tu viens de voir Luc chapitre 13 dès que Jésus apparaît la difficulté doit dégager ça part il n'y a pas quelqu'un qui a rencontré le Seigneur Jésus et que la personne est restée encore en prison comme Joseph ça n'existe pas ça n'existe pas mon peuple périt faute de connaissances la Bible déclare le Seigneur Jésus Jean chapitre 10 verset 10 je suis venu pour vous donner la vie et vous la donner en abondance il n'y avait pas ça au temps de Joseph le Seigneur a dit il est avantageux que je m'en aille parce que lorsque j'irai je vous enverrai le consolateur l'esprit de vérité celui-là il vous enseignera toutes choses il n'y avait pas ça au temps de Joseph la Bible déclare Jean chapitre 10 verset 24 j'ai dit que vous êtes des dieux Jean chapitre 14 verset 27 que ton coeur ne se trouble point Luc chapitre 1 verset 37 rien n'est impossible à Dieu or Dieu est toujours au présent donc s'il est là là où Jésus est la difficulté dégage au moment présent pas le futur c'est au temps présent parce que nous sommes dans le nouveau régime les Moïse les Joseph et tout c'était la loi mais Jésus Christ nous a apporté la grâce et la vérité donc la liberté la Bible déclare Matthieu chapitre 11 verset 11 à 12 là-bas que même 12 même le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean Baptiste qui lui est plus grand que les Joseph les Samuel les Élie les Élysée les Ésaïe les David et compagnie le plus petit le dernier dans le royaume de Dieu pourquoi mais grâce avec le Saint Esprit qu'eux n'avaient pas il n'y a plus à souffrir Matthieu chapitre 6 verset 33 cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes choses vous seront données par dessus tout autant de Joseph il n'y avait pas ça Marc chapitre 9 verset 22 et 23 tout est possible à celui qui croit Jean chapitre 14 verset 12 que c'est le Seigneur Jésus qui dit tout ce que je fais là avec vous c'est rien lorsque vous recevrez le Saint Esprit vous ferez de plus grands miracles que ça donc si Joseph demeurait dans des difficultés qui tiraient en longueur quand le Saint Esprit vient la délivrance la guérison c'est ici et maintenant celui qui ne le sait pas tant pis pour lui il reste dans les difficultés et à broyer du noir acte des apôtres chapitre 1 verset 8 vous recevrez une puissance Joseph n'a jamais reçu la puissance du Saint Esprit Joseph n'a jamais reçu ça Marc chapitre 11 verset 23 tout ce que tu vas déclarer à une montagne si tu dis à la montagne de dégager la montagne va dégager Joseph n'avait pas ces choses là Luc chapitre 10 verset 19 voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et aucune puissance de l'ennemi ne pourra vous nuire Joseph n'avait pas ça c'était une autre époque l'ignorance des enfants de Dieu fait que les malédictions puissent demeurer en place l'enfant de Dieu est un accompagnateur de ses propres liens et malédictions du fait de son ignorance ils ont accepté du n'importe quoi Colossiens chapitre 2 verset 14 à 15 Satan avait déjà été humilié Ephésiens chapitre 2 verset 6 à 8 nous avons été transportés dans les lieux très élevés mais où est-ce que Joseph avait été transporté dans les lieux très élevés tu as lu ça où et par qui pour que tu veuilles lui ressembler Jésus a emmené la grâce et la vérité toi tu veux aller vivre dans la loi de Joseph c'est une reculade c'est une rien à comprendre à rien du tout le Seigneur Jésus a dit Matthieu chapitre 5 verset 13 vous êtes le sel de la terre Matthieu chapitre 5 verset 14 vous êtes la lumière du monde et la Bible déclare Hébreu chapitre 5 verset 12 à 13 il faut partir de l'enfance pour la maturité et devenir adulte spirituellement or il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te permettre de faire ce cheminement la délivrance avec le Saint-Esprit elle est immédiate elle est pour aujourd'hui ça n'attend pas c'est une folie de penser que Dieu comme Jésus peut être dans ta vie et que tu puisses demeurer dans les difficultés dans la Bible ça n'existe nulle part nulle part nulle part alors où est-ce que tu as ramassé ça nous aussi on avait cru au boudin spirituel avant nous on a puisque la vie tourne en rond normalement tu finis par vomir ce boudin bien sûr mais si tu ne le vomis pas examine ta vie c'est une malédiction et beaucoup d'enfants de Dieu sont comme ça et Jésus dans son amour la Bible déclare Ézéchiel chapitre 18 Ézéchiel chapitre 18 verset 1 la parole de l'éternel me fut adressée en ces mots pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël les pères ont mangé des raisins baires et les dents des enfants en ont été agacés je suis vivant dit le Seigneur l'éternel vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël donc Dieu dans son amour par anticipation avait prévu la sortie des malédictions de tout enfant de Dieu qui passe par qui passe correctement pas enfant de Dieu par fausse couche spirituelle non non pas par inventement spirituel non 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 qui passe correctement par l'enfantement authentique de Corinthiens chapitre 5 verset 17 évangile de Jean chapitre 1 verset 12 tout ce qui passe par là pour nous rejoindre dans le royaume c'est la délivrance Romains chapitre 8 verset 1 à partir de là il n'y a donc maintenant on ne dit pas demain ou après demain on dit maintenant plus de condamnation pour celui qui est en Christ c'est à dire si le Saint-Esprit est avec toi les ténèbres dégage les liens sont brisés c'est la délivrance Jésus ne laisse jamais quelqu'un dans ses difficultés non sauf si la personne elle-même accepte de croire que Dieu l'aime malgré ses difficultés ce sac là toi-même tu le porteras et tu finiras bien par sentir qu'il est trop lourd tôt ou tard ma soeur s'il n'y a que les hommes mariés qui viennent vers toi ne te réjouis pas beaucoup de soeurs sont heureuses d'être abordées par des hommes mariés sache-le que c'est une malédiction et beaucoup de soeurs sont contentes en fait elles réfléchissent de la manière suivante un célibataire plus plus c'est du bas de gamme un homme marié reconnaissant qu'elle est belle reconnaissant qu'elle est séduisante splendide dans son coeur c'est la joie et se dit bon si même les mariés sont derrière moi c'est que la carrosse tient c'est que la carrosse est exceptionnelle et c'est la joie dans le coeur ma soeur Dieu me demande de te dire que c'est une malédiction on va enlever ça aujourd'hui parce que la normalité Matthieu chapitre 19 verset 5 à 6 l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une même chair tu complètes avec un corinthien chapitre 7 verset 2 que chaque homme et sa femme et chaque femme son mari tu boucles la boucle rapidement il n'y a pas de ménage à trois dans le plan divin il n'y a pas ces bricolages il n'y a pas que 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 les femmes mariées que les femmes mariées t'entourent souvent ou te trouvent attirant ce n'est pas une grâce c'est une malédiction on va briser ça aujourd'hui beaucoup d'enfants de dieux sont encore dans des malédictions du fait c'est-à-dire d'une marche chrétienne contradictoire 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 des fois tu regardes comme ça dans une église pendant une heure on enseigne aux gens nous sommes la tête et non la queue nous marchons sur la tête de Satan nous coupons la queue du diable nous écrasons les serpents les scorpions nous sommes le sel de la terre la lumière du monde c'est nous les premiers nous sommes les champions nous sommes bénis eux sont maudits nous avons Dieu bla 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 tu écoutes ça pendant une heure et dans la salle oui prêche alléluia amen et des fois la prophétesse s'arrête elle demande elle demande que j'avance oui avance et les gens avancent donc elle ajoute encore nous c'est nous il n'y a que nous il n'y a que nous il n'y a que nous quand tout ce patakès qui précède la prière s'achève et bien les gens qui sont censés être au dessus de la melée des champions des plus que vainqueurs des lions tu les vois ils ont besoin une heure une heure trente de prière attention Satan est à droite tirez sur le pied du grand père là-bas attention ici il y a une araignée dans la maison envoyez le feu là-bas attention à droite attention dessus la tête attention derrière ne saluez pas attention fou le malédiction Matthieu chapitre 6 verset 7 en priant ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles ils se rendent exaucés en français simple le Saint-Esprit dit tous ceux qui parlent beaucoup en prière ne me connaissent pas c'est tout ne connaissent pas Dieu c'est tout ils connaissent quelqu'un d'autre mais c'est pas l'original non il dit non chez moi ça ne fonctionne pas comme ça pourquoi ? parce que verset 8 ne leur ressemblez par cas votre père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez le nouveau régime de la foi que Jésus apporte et dont lui-même est la foi est un régime établi proposé pour nous faciliter la vie la foi est un facilitateur de vie dans mon entendement moi lorsque je prononce le mot foi pour moi foi comme c'est Dieu ça veut dire c'est facile donc quand je l'enseignement s'appelle briser les malédictions par la foi en fait tu peux appeler ça briser les malédictions facilement parce qu'il n'y a pas un endroit où Jésus a souffert pour délivrer quelqu'un pour aider quelqu'un ça n'existe pas quand tu vas demander de l'aide à monsieur le maire ou au président de la république aucun d'eux ne souffre pour t'aider et toi aussi tu ne souffres pas et ils ne te demanderont jamais de souffrir ni de jeûner mille ans de faire ceci non ça n'existe pas c'est facilement lorsque tu as un besoin financier tu vas à ta banque tu veux par exemple bon tu veux rapidement régler une difficulté on te demande vous vous voulez quand vous prête combien ben tu dis bon j'ai besoin de 500 euros la personne à qui tu dis j'ai besoin de 500 euros pour te donner les 500 euros va prendre juste 5 secondes tac 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 c'est fait c'est le principe de Dieu du Seigneur Jésus dit seulement un mot dit seulement un mot Dieu ne veut que ses enfants demeurent dans des choses qui n'ont pas lieu d'être les malédictions doivent être brisées aujourd'hui une femme américaine son arrière était alcoolique arrière grand-père le grand-père noyé aussi dans l'alcool le père alcoolique elle ne voulait pas suivre ce schéma là malheureusement pour elle à 18 ans elle aussi elle est tombée dans l'alcool plus tard elle est devenue enfant de Dieu comme chacun de nous comme la soeur rencontrée à Luc chapitre 13 elle a jeûné elle a prié on a imposé les mains les veillées de prière elle tenait toujours sa bouteille après la prière elle est partie en cure de désintox elle a suivi pendant 19 ans elle a mélangé jeûne prière plus suivi médical en centre de cure et tout la malédiction était toujours là un jour par la grâce de Dieu elle a suivi un enseignement simple comme celui que le Saint-Esprit vient de nous permettre d'avoir et après le modèle de prière que nous allons maintenant faire lorsqu'elle a dormi le lendemain matin alors que depuis des années ces journées commençaient par un verre le lendemain matin après la prière simple de la veille quand elle s'est réveillée elle a eu comme le dégoût de l'alcool jusqu'aujourd'hui ça fait 15 ans c'était parti tout ce qu'on lui avait fait avant a appris comme ça fait le jeûne d'Esther fait le jeûne de Daniel va sur la montagne comme Moïse ça n'avait pas marché ce n'est pas le Saint-Esprit nous allons prier pour que les malédictions tombent la Bible déclare en Esaïe chapitre 8 verset 23 que les ténèbres ne régneront pas toujours c'est la fin aujourd'hui ouvre ton cœur le Saint-Esprit va délivrer de la manière la plus simple tout le monde de toute malédiction parce que la vie doit aller de l'avant il n'y a pas de temps à perdre lorsque Dieu est là la solution sur place c'est une folie de croire que Dieu est là et que la maladie aussi reste là les soucis restent là les insomnies restent là les maris de nuit aussi sont là les femmes de nuit sont là les soucis non c'est une folie c'est incompatible c'est pas possible c'est comme si qui va te croire sur terre que tu vis avec le chef de l'état et tu as du mal à manger tu as du mal à te soigner ta voiture est en panne tu es à pied le soleil te brûle le front même même un enfant de l'école primaire tu lui racontes ça que tu vis à la présidence ou au palais royal et que tu souffres il ne te croira pas non nous allons prier pour la délivrance totale le brisement des liens on va faire simplement ensemble puisque Jésus nous a interdit de trop en faire de trop parler dans le vide pour rien sur des choses qu'il connaît déjà on va simplement parler simplement dans cette prière simple qui vient du coeur et attendu par le coeur de Dieu pour la délivrance ouvre ton coeur maintenant et nous reprenons tous ensemble Seigneur Jésus Christ je me réponds pour tous les péchés de ma vie je te demande pardon pour le mal que j'ai pu faire au nom de Jésus je brise tout lien héréditaire sur ma vie je refuse toute transmission spirituelle négative sur ma vie et sur les vies de mes enfants je brise tout lien des maladies je brise toute malédiction sur ma vie liée au cancer liée à l'égarement spirituel liée au diabète liée à l'hypertension liée au sida liée à l'épilepsie liée à la paralysie liée à la myopie liée à l'aveuglement je brise toute malédiction sur ma vie liée à la vieillesse précoce liée à la mort précoce liée à la mort précoce je brise toute chaîne de pauvreté sur ma vie je brise toute malédiction de l'endettement sur ma vie je brise toute malédiction de l'endettement sur ma vie je brise toute malédiction du manque d'argent dans ma vie je brise toute malédiction du manque d'argent sur ma vie je coupe les liens des limitations dans ma vie je coupe les liens des limitations dans ma vie je brise toute malédiction liée à l'homosexualité dans ma vie et dans les vies de mes enfants je brise la malédiction de faire des enfants avec de multiples partenaires je brise la malédiction de faire des enfants avec de multiples partenaires je brise les chaînes de l'obésité dans ma vie je brise les chaînes du vagabondage dans ma vie je brise le vagabondage je coupe tout lien de l'adultère dans ma vie je brise les liens de l'instabilité dans ma vie je brise les liens de l'instabilité dans ma vie je brise toute malédiction des erreurs dans ma vie je refuse tout ce qui n'honore pas ma vie je proclame ma délivrance des liens familiaux des envoûtements quelconques des mauvais sort je suis désormais libre je suis libre pour vivre la destinée divine amène 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 je vous rappelle donc qu'il est bon le seigneur a dit mon peuple périt faute de connaissance il est toujours il est toujours bon de chercher à sortir de l'ignorance et d'acquérir de la connaissance c'est un conseil de Dieu et la Bible déclare que celui qui a celui qui connaît c'est à dire on ajoute encore on le bénit encore mais celui qui ne connaît pas ou qui connaît insuffisamment même les miettes qu'il connaît là on va souffler sur ça donc n'hésitez pas à lire à vous procurer le dépouillement spirituel et sa conservation disponible ainsi est la foi disponible j'ai dit vous êtes des dieux disponibles à bon entendeur salut